coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc j'espère que vous allez bien comme vous pouvez voir on va très sûr ce dp je vais vous dire c'est quel dp désolé j'ai la voix qui se casse un petit peu donc c'est celui-là de chez action que j'ai pris sur vintage là on le regarde à l'envers donc comme ça et donc du coup j'ai déjà fait la première ligne donc ça à peu près toute cette partie là et là on va entamer c'est là voilà dans les cadeaux là il ya des abbés et voilà donc là on est en train de commencer par celle ci tac voilà je vous fais bouger juste une minute deux mais bon c'est pas grave donc on a du deux oui alors mon matériel que j'utilise c'est ce stylé donc c'est pas celui que j'ai mis en partenariat avec la boutique par mythophasia c'est moi qui me l'ai acheté sur amazon avec des embouts comme ça que j'ai pris sur aliexpress il me semble un multiplexeur de 4 alors je suis désolé si vous entendez mon chien se lécher mais il se lécher la pâte mais il va venir pas avoir la collerai donc voilà et à ma barquette j'ai on fait alors on va faire le 2 et en rongement c'est une petite boîte carré avec des petits rangements comme ça que j'ai mis en partenariat avec la boutique oh je vais pas y arriver ça faisait par contre ça ça me fait un peu voilà donc je vous prends on est le lundi 20 mars stylo j'en ai pas besoin du tout ça je vais vous parler un peu de mes épreuves blanches et tout que j'ai passé et que je vais passer aussi alors samedi j'ai une épreuve blanche clairement je me suis raté on a commencé à 8h30 dont 8h05 à 10h j'ai fini donc on avait chaud entre trois thèmes un résumé de texte avec une question ce que j'appelle question discussion je sais pas je me rappelle plus du terme la dissertation moi j'ai choisi le résumé de texte et je pense que je me suis j'aimerais des choses on verra bien la semaine cette semaine là du coup samedi j'ai eu des preuves d'anglais il me semble que j'en ai non non faut que je voyais comment mon prof si je peux dire si moi elle me sert ou pas si je dois y aller ou pas normal il y en a une aussi en le 6 avril donc semaine prochaine ouais et après ben ce sera après j'ai des devoirs normalement à partir du 7 avril moi pendant les vacances après je m'en fiche parce que j'ai fait chez moi voilà heu normalement on sait pas si on part pendant les vacances enfin normalement on est censé partir pendant les vacances de pack un petit peu et après ben voilà parce que c'est la dernière vacances avant les grandes puis moi normalement si tu vois bien le mois prochain à l'homme au mois de mai je m'inscris pour le code moi je vais faire permis et qu'on a en accéléré et ben j'ai appelé tout à l'heure l'autre école et ben c'est pas gratuit ça coûte un là l'autre école où j'ai appelé parce que c'est la seule qui est entre guillemets pas trop qui est rentable si je peux dire heu c'est euh il y a 4 euros de frais de dossier après pour le code c'est 160 euros et le permis c'est à l'unité enfin à l'unité c'est l'heure quoi c'est 52 euros l'heure ce qui me fait en même temps je crois de 1050 euros mais qu'il faut faire 20 heures minimum je vais vous dire bien ça fait pardon ouais ça fait 1040 euros donc ça nous fait quand même du 1060 plus quoi ouais parce que du 3000 euros quoi pour tout mais bon après je serai tranquille je vois ma petite voiture et tout donc ça je peux faire ce que je n'ai jamais dans l'étoile d'action j'en ai peu besoin de les prendre sur une tête quoi enfin du moins si je les trouve pas près du moins ce truc je crois que je veux les enlever d'ailleurs un du 2 je crois que c'est tout ce que j'ai pas de 3 mais j'ai du 4 donc voilà euh ouais mois de mai c'est vrai de ça après juin juillet août peut-être quand on change le code euh le code oui juillet août ben ouais normalement on ne veut partir que 15 jours mais il s'avère que ma mère nous a avoué à moi et la personne qui vient avec nous euh qu'il y avait peut-être une connaissance qu'on a là bas qui nous gardait encore une semaine donc ça nous ferait 3 semaines de vacances et en septembre ben je commencerai la conduite je dis que si je fais 2h de conduite par mois c'est 20h donc ça me fait 10 mois donc si je commence en septembre bon en juillet euh euh je passe le permis admettant que je l'ai euh euh du premier coup voilà après j'ai juste à m'acheter une petite voiture et euh du coup si c'est ça c'est clair que l'été 2024 je pense que je partirai pas à la mer hein je perds ma mise on mettra des sous de côté avec ma mère pour euh pour euh pour la voiture et moi après pour la voiture comme j'ai dit ma mère je pense que je prendrais dans un garage au moins j'aurai un échéancier et je serai tranquille quoi parce qu'après c'est pas que je veux pas prendre genre sur le bon coin ou quoi voilà mais déjà moi je suis pas très doué euh je suis pas très doué de question sur les voitures après si j'ai besoin bien sûr même euh dans un garage on est obligé quoi mais euh si j'ai besoin je sais que j'ai deux voire trois personnes voire quatre qui peuvent venir m'aider à poser les questions en fait j'ai mon taxi qui peut m'aider j'ai un autre taxi qui s'occupe de mes transports pour la fac et j'ai une amie à ma mère et j'ai deux amis à ma mère du coup donc voilà et après ça sera bon je suis pressé dans mon permis en ce moment même si ma mère elle passe par là on va vous dire j'arrête pas de parler quand j'aurai le permis je fais ici quand j'aurai permis je fais ça je n'arrête pas après c'est normal j'ai j'ai un voie qui perd ça m'énerve après c'est normal je vais avoir 23 ans donc c'est normal d'ouvrir la voiture alors ceux qui conduisent pas vont me dire mais t'as pas peur non moi j'ai peur de rien c'est une fois qu'on est passé par là où je suis passé je crois qu'on a peur de rien seule chose que j'ai peur c'est des guêpes le reste et des abeilles le reste j'ai pas peur poupie tu m'énerves de te rater je vais te mettre la collerette je suis désolée je n'ai pas encore mon chien il s'est blessé une pâte à une pâte oh la la et ben du coup ben il est pénible parce qu'il se la lèche voilà comment on va rentrer on va le choper et le traitement sur la pâte la collerette une petite heure et basta la pâte 5 non attendez donc voilà je regarde juste où j'en suis j'ai pas de 5 j'ai pas de 6 donc on va passer au 7 donc voilà demain matin je fais ma chambre elle est en bazar mais là encore vous voyez rien là ouais non vous voyez peut-être un ami de mon lit qui est pas fait mais ça après c'est pas un truc donc sur ma commode il y a plein de vêtements qu'il faut que je range pour que je passe la spie parce que mon chien il il va y aller au coiffeur début mars sauf qu'il a fait très froid début mars donc on annulé et le toit en quoi faire mon tour l'éteur on a plus mon tour l'éteur ah bah je peux pas le prendre avant le 10 avril comme c'est chaud il faut déjà qu'on garde pour trouver un tour l'éteur celui-là on le garde ah ouais mais ça devient pénible pour avoir des rendez-vous même chez le toit l'éteur ça devient dans la limite c'est pour un mois à l'avance donc ouais des poils partout moyenne il y a aussi des diamants par terre je suis désolée je me fais bouger mes c'est que le truc en fait c'est que je sais pas ah oui voilà c'est bloqué non ça bloquera plus donc voilà comme je disais à ma mère tu vois là j'aurais mon permis bon on serait parti en vacances avec ma coitur ouais il y a fini à ce soit il se voit trop en voiture bon le pire je vois que ce qui va me faire rire quand je suis à ma voiture déjà ça va être quand je me ferai par les gendarmes vous avez bu ben non je vois pas d'alcool parce que c'est la vérité je ne vois pas d'alcool je n'aime pas l'alcool même en fait je vais pas par les gendarmes du jus de fruits c'est c'est bête mais puis même quand il ya la mer tu vois quand il ya des grèves et tout comme ça au lieu que tu puisses pas aller travailler ou que tu sois obligé de prendre le train dix quinze minutes avant ben moi j'ai mis de venir te chercher de camion ou de venir te chercher pour la mer m'a dit non non ça non tu m'emmènera pas et tu viendra pas me chercher sur le lion pour te taper les bouchons en plus les bouchons comme elle me dit l'essence c'est pas gratuit à ma petite mais ça je sais quand j'ai ma mère de toute façon ce sera un voire grand max de plein par mois dans la voiture et puis voilà je pense que ce sera un parce que par exemple quand je vais aller faire quand on doit aller faire les courses sauf une fois par mois pour faire une grosse grosse course ouais on prend la voiture mais c'est j'en prends l'acheter deux trois trucs bah non je ferai pas la voiture il y a des fois ma mère je dirai quand elle m'a dit ma mère il y a des fois je pense que tu on bougerait avec la voiture certes comme je dis ma mère tu vois soit quand on aurait pu partir à la montagne se faire un petit pique-nique partir à la montagne partir ici ma mère elle saoule de ma gueule de moi elle rigole je sais je parle beaucoup de même de ma maman mais ma maman c'est ma vie parce qu'on en a qu'une donc voilà et c'est moi le pire ce qui me choquer c'est quand ma mère elle va monter avec moi la première fois parce que ma mère faut savoir qu'elle a voilà ben en fait ma mère l'appelle permis puisque déjà elle ne peut plus le passer puisqu'elle a un problème au cervical qui fait qu'elle ne pourra jamais conduire de sa vie et dedans elle n'a pas le permis parce qu'en fait elle a eu un traumatisme étant petite et du coup voilà et du coup il y a des fois la peur avec certaines personnes et quand je viens avec moi j'espère que tu n'auras pas peur moi je ne sais pas moi je ne sais pas moi je respecte la code de la route et tout un jour quand on part dans l'ardé je veux faire des des rapages je sais où j'irai mais non moi je ne sais pas avec ma voiture, je ne ferai pas des dérapages, ça c'est clair. Je crois que ma voiture, c'est mon petit bijou, mon petit... Voilà quoi. D'ailleurs, comme je l'ai dit à ma mère, tu sais que quand on partira en vacances, tu sais que devant, ce ne sera pas toi qui sera devant, on m'a dit. Ah ouais, ça sera qui ? On m'a dit mon ami qui vient avec nous, alors son ami, c'est pas son copain ou quoi, c'est... C'est quelqu'un qu'elle considère comme son frère, voilà quoi. Bon là, j'ai fait le 7, donc on va faire le 8. Je suis désolée, on a un nouveau voisin au 6ème, et tous les après-midi, tous les après-midi, ils nous cassent les pieds à faire des trous, ça fait 3 semaines qu'il est là, hein. Mais bon... Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on sera tranquille, parce que cette... Je suis pas raciste, mais c'est le ramadan, donc je pense que... La journée, il va se reposer pour faire la teuf le soir, donc... Et comme a dit ma mère, hein, on n'est pas raciste, hein. La preuve, c'est qu'il y a des jeunes... Une jeune en bas de chez nous, c'est une française, et quand elle fait la conne, on y envoie les gendarmes, non ? Mais elle, c'est comme le plus, 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 quoi, hein. Oh non. Non, je crois que j'ai fait une bêtise, mais non, non, c'est bon. Donc voilà. Parce qu'à fond, on en a d'autres d'auto-école, mais ma mère, il y en a deux qui a pris, que c'est un peu chelou, quoi. Donc je sais pas, je vais en parler avec elle et écouter, hein. Et ça, c'est du... Non, ça, du coup, c'est du neuf. C'est ça qui est pénible quand on travaille avec l'étoile à l'envers, c'est que le 6 et le 9 est sur ça. Donc, voilà, voilà. Donc elle me dit, ce sera qui devant, du coup ? Bah, ce sera la place de mon chien devant. Ouais, je suis désolée, hein. Et quand on partit en vacances, moi, mon chien me montre devant. Après, peut-être que les trois semaines, vous aimez dire, ouais, mais ton chien, c'est pas gros. Non, c'est un petit chien après ma mère, comme me dit ma mère. Bah, je monterai devant avec lui, bah, ouais, je tu veux. En plus, j'ai dit ça pour rien, bien sûr, ma mère, quand ma mère, quand on partit en vacances, mon chien ira à l'arrière. Je vais me dire, c'est cool, ta vie, Sophie. C'est tout, euh, demain, qu'est-ce que je vais faire ? Demain, j'ai rien à faire, je crois. S'il faut une mise à part que je fasse ma chambre, j'ai rien d'autre à faire. L'auto-école, c'est fait. Bien sûr, c'est moi et ma mère qui m'ont payé, parce que Pôle emploi 1. Ben, elle est étudiante, donc non, il faut qu'elle soit une deux ans sans rien faire à traîner dans la rue. Je suis désolée, hein. C'est la vérité. Nous, les étudiants n'est pas aidé, hein. On va demander à n'importe, enfin, par ceux qui font défaut, mais, euh, vous pouvez demander à n'importe quel étudiant, il vous dira pareil, on n'est pas aidé. Même au contraire, il faut qu'on ait les... On nous oublie, les étudiants. Ah, il peut y aller chez vous, donc non, elle n'a pas d'aide. Ben, moi, je vais chez ma mère, mais c'est le temps de mes études. Quand j'en filme mes études, je compte bien dans mon appart. Fin de journée, je m'étais inscrite pour l'emploi. Juste pour ça, si je peux avoir une aide, je sais être un peu, je n'ai pas d'aide. Mais écoutez, pour commencer, il faut qu'elle fasse un stage, je lui ai trouvé une place, euh, au refuge, machin. Ah, ben, oui. Et c'est bien. Sauf qu'elle s'est rendu comment. Ben, en voiture, l'animé, vous êtes. Parce que c'est ma mère qui a pris la communication. Ma mère, mais vous êtes bête. Elle s'inscrit à Pôle emploi pour qu'on l'aide à financer son permis, plus ses études. Donc elle ne peut pas y aller en voiture. Et il n'y a personne chez vous qui a la voiture ? Ben non, sinon la question, elle ne se poserait pas. Bon, alors, il faut qu'elle arrête, une fois qu'elle a fini toutes ses études et tout. Elle pourrait refaire une demande. J'ai ma mère. Je crois que je vais attendre d'avoir fini mes études dans 5 ans. Pour, euh, avoir une aide de Pôle emploi pour passer mon permis. Ils ont craqué. Ils ont craqué. Du coup, on va se débrouiller. Donc voilà. Et c'est pénible. Bon, là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais l'année prochaine, Paris, je dis, ouais, je vais passer. C'est pour ça que j'aurais bien moins passé l'école ces derniers mois, là, avant septembre. Parce que le problème, c'est que si j'ai réussi dans mon truc, je devrais quand même repayer la même somme que j'ai payé cette année. Et si je n'ai pas réussi, je fais avec le... Le... Oh, ça s'appelle déjà le, le, le... Le truc formation, là, qui passe à la télé, pas le CPF, centre européen de formation. Voilà. Donc ça aussi, il va falloir que je met une... Débrouiller... Qu'on se débrouiller comme mère à payer, parce qu'on n'aurait pas d'aide. Donc voilà. Et bon, déjà, moi, du juin, normalement, j'ai un petit travail. Enfin, c'est pas un grand, gros travail, c'est en fait qu'on habite un mariage. Mais, euh, moi, je vais peut-être être... Peut-être, hein, je ne sais pas du tout. Je... J'y vais, en fait, pour garder les enfants, les gens. Donc je ne sais pas si je vais être payée, si, voilà, je ne sais rien. Mais c'est la première fois que je fais ça, donc... Alors, quand j'ai ma mère, si je suis payée. Et je mets les sous-côtés pour... Pour le permis, le code, me dit, t'as raison. De toute façon, là, des dp, dans le moment, je ne rachète plus. Du point de croix, c'est pareil. Donc, et puis là, là, je vais tenir, bon, là, au moins d'avril, avril, mai, juin, juillet, août, je n'achète plus de dp. Je ne sais pas parce que ça commence à me gonfler ou que je n'ai pas les moyens, hein, mais c'est que j'en ai 3 tonnes. Je vais peut-être 45, mais on va voir. Encore. Non, j'en ai pas plus. Je n'ai pas même mis à compter, quoi. C'est pas le temps que ça me prend, hein. Mais j'ai un flou. Donc, là, je vous tourne la vidéo, il est. 18h33, dans 10 minutes, je vais devoir que je coupe, que je vais reprendre un petit peu après. Parce que ma mère m'a appelé pour me dire, j'ai assez d'un mètre. Après, le repas, il est vite fait, hein, c'est le reste d'hier soir. C'est que ma mère l'avait son chéri, elle a laissé un poulet sur le nez. Et puis, il en reste, elle l'a ratatoué, on finit le reste. Et encore, j'ai congelé des trucs, parce que... On avait fait des tagliatelles au sein, j'en avais pas fini, il m'en restait 3 tonnes. Et ma mère m'a dit, oh, mais tu y mangeras demain. J'ai dit, maman, je vais pas manger tout ça demain midi. Je me suis servi à midi, et j'ai congelé le reste, après j'ai congelé... Non, si j'ai congelé un autre truc, je sais pas ce que c'était. Donc, voilà. Ouais, puis moi, la journée, quand même, enfin, c'est pas que je me sens bloquée. Mais bon, ça me saoule de prendre... Si je veux aller faire un tour en ville, il faut que je prenne le bus. Si je peux pas rentrer quand j'en ai envie. C'est-à-dire que s'il y a rien qui m'intéresse en ville, hop, je peux pas me dire que je vais avoir un bus de suite, de suite. Non, il faut que j'attende et tout. Alors qu'avec la voiture, moi, je prends les deux temps en temps en ville. Voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Donc, voilà. Mais ouais, à partir du mois de mai, c'est le permis. Donc, voilà. Sinon, ben voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Si, à part la vaisselle de ce matin, du petit-déj, mais à part ça, c'est pas une gloire d'avoir fait la vaisselle, hein. Ouais, et puis je suis fatiguée. Je pense qu'il va falloir que je reprenne des antibiotiques. Parce que j'ai mal dans les sinus. Ça fait deux jours. Je pense que je vais être bonne pour prendre des cachets. J'ai un peu mal au ventre, parce que... Hein, problème. Truc de signe, hein, qui va me pas tarder à arriver. Une œuf. Après, moi, j'ai pas à me plaindre. Concernant ça, parce que... Vu que moi, je suis... Ouais, si je suis... Je suis vivant une grosse aide et des médicaments. J'ai un médicament pour avoir mes... Hein ? Et je suis... Normalement, il faut que je prenne tous les mois bien, tac, tac, tac. Mais il y a des fois, il y a des mois où je la prends pas. Par exemple, les mois d'été, je la prends pas. Comme ça, je suis pas embêtée avec ça. Donc, voilà. C'est mon nom, c'est tout, hein. Sinon, mais rien de plus, hein, écoutez. Il fait pas une vie palpitante, hein. C'est qu'en ce mois-ci, il y avait des toiles d'ac sur une tête. Et j'ai fait en acheter une à 30 euros, puis je me suis dit non. Trop cher. Là, surtout qu'il nous a remis une tuile, parce que... Normalement, on y va au mariage, hein. Je dis bien normalement, parce que... Tout dépend de notre machine à la vie. Elle nous fait un bruit, il faut qu'on regarde avec ma mère. Avec ma mère, la pompe. Il faut voir si c'est la pompe qui est bouchée, ou qui a des poils dedans, ou voilà. Ou si c'est la machine qui est morte. En même temps, on l'a attendée. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'on est ici. Non, ça va faire 9 ans. 9 ans qu'on est ici. Ça fait 11 ans qu'on est qu'elle tourne. Donc, 11 ans, 11 ans et demi. Comme je dis à ma mère, ça ferait un peu un. C'est un chiver, parce que ma mère a acheté un frigo, parce que le nôtre, il a rendu l'âme, clairement. Donc, on a dû racheter un frigo, hein. Ça, c'était... Quand la machine, si on ne peut pas racheter, maintenant, c'est pas grave. On va... On lave en matique, ou quoi. Mais le frigo, c'est... Voilà, quoi. Puis moi, j'ai des médicaments métro frigo, donc c'est nécessaire d'avoir un frigo. Donc, voilà. Donc, on va voir. Après, elle tourne, elle lave, mais elle nous fait un drôle de bruit. Je crois que j'arrive à l'essorage, ou... Mais elle nous fait un drôle de bruit. Et ça, avant, elle allait bien. Elle nous fait ça depuis 15 juin. Elle nous a coupé l'eau. Pour faire des travaux, hein, de je ne sais pas quoi. Donc, ils nous ont remis. Après, elle démarrait, mais elle ne faisait pas le même tour que d'habitude. Et là, ben... Maintenant, on fait un bruit, puis ça. Mais bon, je pense que ça doit être la pompe, comme on a dit ma mère. Il faut qu'on regarde, mais... Ça m'étonnerait que ce soit un truc, hein. Parce qu'après, on voulait venir faire un prom... Un prompier, ma mère. Je vois, mais attends, si c'est pour que ça nous coûte le... Le dos du prix d'une machine, ça ne sert un peu à rien, quoi. J'ai dit, ma mère, tu vas acheter où, ta machine ? Il m'a dit, ben, je ne sais plus. Bon, il m'a dit, comme elle m'a dit, elle a 13 ans, elle est plus sous garantie. Voilà. Comme elle m'a dit, ma mère, je pense, elle pense que c'est la pompe. Après, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Sur ce, je pense que je vais rouler, c'est pour cette vidéo, là. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres sur ce DP, puisque je ne vais pas... Je vais bien avancer, là, demain, je pense que je vais faire un mot de case, mais je vais finir celle-là. Je vais peut-être en faire un mot de plou. Je voulais refaire un tag, mais bon, finalement, j'ai changé d'avis. Moi, j'aime bien faire des tags, quand il y en a plusieurs, mais j'en ai juste un, deux, trois, quatre questions. Je ne vais pas m'embêter à faire une vidéo, juste pour ça. Je vais attendre qu'il y en ait plus, qu'il y en a 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 plus. Mais, quitte à ce que je fasse mars-avril en même temps, et puis voilà. Donc, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, parce que ma mère ne va pas tarder à m'appeler. Et si je réponds pas, elle va s'inquiéter, donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lien d'affiliation, pet-se-dict et mybradry diamant pan sont en barre de description. Alors, je ne vous mettrai pas l'unboxing, parce qu'il faut que j'aille chercher loin, 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 et j'ai vraiment pas envie, donc je vous laisserai aller chercher, non. Mais, pendant, je vous mettrai la préparation des diamants, sachant qu'on en avait préparé deux. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !